La crise sanitaire vous empêche de sortir et de voir des concerts. Pas de souci, Bouc-Belair a la solution, c'est le concert qui s'invite chez vous. Le groupe Tom Sawyer, qui devait jouer au château devant un public, a joué finalement devant des caméras. Une action rendue possible grâce au département des Bouches-du-Rhône et à la municipalité de Bouc-Belair. On découvre les coulisses du tournage de ce concert qui sera diffusé dès ce soir pour les abonnés de la saison culturelle et dès vendredi pour tous les miens. C'est la première captation que nous organisons dans le cadre de Provence-en-Seine, qui est un soutien du conseil départemental qui nous a permis de faire cette captation qui a deux avantages. C'est permettre aux artistes de se produire dans cette circonstance assez particulière qui est la Covid. Et également, grâce à la captation, ça rentre en plein dans ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire ce soutien aux artistes, ce soutien que nous avons marqué depuis plusieurs mois avec le paiement des cachets lorsque cela a été possible et le soutien du secteur. Et cette captation sera mise, le deuxième intérêt majeur, c'est que cette captation sera mise sur les sites Internet, Facebook et Web TV pour un accès à l'ensemble des bouquins dans les conditions du live. Et bien moi, je suis musicien de jazz. Je joue dans la région Aix-Oise, Marseille, le Grand Sud. Et puis en ce moment, évidemment, à Bouc-Bel-Air et sinon à la maison parce qu'il n'y a pas trop de travail. On est très impacté, mais là, on est au Tau-Grand-Terre, à Bouc-Bel-Air et c'est très sympa. Et puis surtout, on travaille avec une ville qu'on connaît bien, avec Diane à la culture et toute son équipe qu'on connaît très bien. Et on adore passer à Bouc. Merci de nous avoir suivis. Vendredi, Bouc TV diffusera le concert de Tom Sawyer, tourné la semaine dernière au Château. Et tout de suite, c'est la météo.